salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre deuxième épisode sur diplomatie is not an option si vous avez pas vu le premier épisode découverte je vous invite à aller le voir on va bientôt subir l'attaque d'une première vague donc repousser toutes les attaques on en a fait une la deuxième va arriver d'en haut et je pense que à ce niveau là juste ici va falloir que je défonce tout le monde et je pense avoir découvert aussi un autre peut-être campement par là si on veut pas que qu'ils viennent tous depuis qu'on s'est quitté j'ai commencé à monter des petites fondations bon là je suis un peu à court de personnel faut que je reconstruise une maison de bâtisseur sauf que bon là j'arrive à à court de nourriture et je voulais justement remonter à ceci mais par contre au niveau bois normalement là c'est possible ainsi je la merde ça va peut-être gêné avec la maison à côté peut-être plus la foot ici pour le moment je sais pas si là j'aurai la possibilité de remettre ou non il va me remanquer du poids derrière maison de faux soyeurs ça m'intéresse pas du tout je peux aussi un bret des bâtiments les jeunes mais il me faudrait de la pierre et du bois et je sais un niveau supérieur de l'hôtel de ville requis ça veut dire qu'en recherche pour les jeunes ici pour débloquer la recherche construisez hôtel de ville 2 ouais 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 alors à ce que caserne déjà construite ouais attendez j'avais même pas vu qu'on pouvait après faire progresser ses persos 20% de chance d'éviter les dégâts les attaques la cible unique et là archer 20% de chance d'infliger des dégâts doublés j'ai peut-être lancé celle là d'abord et je sais pas si ça vient ici pour améliorer et donc quoi effectivement il faudrait 150 de bois et 100 de pierre on va falloir penser et songer à faire ça et par contre là pour le coup c'est pas gagné gagné il faudrait que je réinstalle un bûcheron les jeunes enfin une syrie parce que le bois j'ai envie de vous dire pour le coup c'est un peu la vie là alors a priori la bordure rouge risque de pas me faire il y a peut-être des troupes qui vont en sortir mais je peux pas non plus forcément me faire attaquer et je vais me mettre un justement une syrie ici soit et mais je remette un spot de pêche là si je me fais pas attaquer par en bas bon peut-être ici dans tout cas voilà je vais enlever la pause donc j'ai des troupes qui patrouillent ici j'ai ramené ceci là il faudrait que je le vois pour peut-être ouais bah j'ai plus de villageois malheureusement travailleur libre moi j'ai même plus de travailleur je vais peut-être me remettre une maison je sais pas du tout si en mettant ça là ça quoi nombre de travailleurs ça me fournit de travailleurs quoi ouais bon faut des travailleurs donc quoi qu'il en soit faut des maisons faut des maisons faut des maisons et là bon je vous avoue peut-être pas la coller ici peut-être les retourner et les mettre dans ce sens pour moi en faire une et puis on va voir alors on va les envoyer au front ah j'en ai qui sont malades le truc que j'ai pas fait depuis le début c'est l'hôpital les jeunes l'hôpital c'était maison de bâtisseurs fossoyeurs et compagnie à l'hôpital c'était ou entrepôt grenier on voit qu'il ya des améliorations qui sont apparus mais ouais l'hôpital il est là ah ouais faut que j'éco pour mettre l'hôpital les jeunes parce que là c'est compliqué il me faut deux travailleurs et 32 de bois là ah ouais c'est chaud là on peut attaquer il faudrait peut-être que j'allais coller les ressources s'il y a du bois ça m'arrange il y a ce 40 de bois donc maintenant la question c'est est-ce que je peux monter un hôpital et bien non parce que là c'est les travailleurs qui me montrent donc après que la maison se termine voilà j'ai mon camp de bûchement qui se forme je sais pas où est-ce que je me fais attaquer là ah ça se frite là ça se frite ici alors vous allez vous replier je vous demandais de me taper ça vous vous allez aller au charbon et puis bah vous aussi ce serait peut-être bien et on va les envoyer également je peux même mettre des soldats là alors si je peux pas foutre des archers directement dedans parce que là ils vont rouler sur ma ville là ah qui s'ils foutent ah ouais on a remarqué vas-y tire moi je pensais qu'ils auraient attaqué un peu plus bas moi heureusement qu'on a ça et que ça fait mal parce que c'est chaud du cacao là moi j'ai perdu une maison quoi allez les jeunes amputés moi tout ce petit monde mais c'est vrai c'est que tu tapes correctement dans le tas là j'ai les archers qui sont en haut là je me refais des maisons on tape pas là ok ok oh dis bien là je sais pas qui c'est qui m'attaque là ah là vous êtes sérieux ou quoi ? bon j'ai l'autre qui est toujours malade est-ce que je peux monter mon hôpital ? non en plus ils viennent de me défoncer une maison donc je suis obligé d'en rebâtir une oh bah je vais peut-être en profiter pour en faire deux directs et eux faut qu'ils se dépêchent parce que je suis en train de me faire buter là donc elle elle va rester par ici pour patrouiller là tous mes hommes sont morts ouais je sais ce serait bien si tu ne me défonces pas là parce que ça me gave et j'ai mis les réparations automatiques là donc euh ok donc ah bah écoutez ma zette je vais aller faire un tour en bas pour voir s'il n'y a pas du people et il va falloir que je ressorte des troupes parce que là c'est chaud cacao euh il me faut des villageois c'est ce qu'ils pêchent là allez c'est parti on va attaquer ça là je vais essayer de goller des ressources autour parce qu'on va en avoir besoin ah merci ah ouais c'est vrai que j'ai des invocations là j'ai même pas testé le rayon astral et euh après ça coûte des cristaux quoi bon j'en ai 26 on va choper ça je crois que c'est de la pierre ok alors est-ce que je peux construire un hôpital maintenant niveau supérieur de l'hôtel de ville requis mais vous déconnez ou quoi tout à l'heure euh enfin dans le premier épisode l'hôpital il me le faisait construire directement donc ça veut dire que là si je veux l'hôpital il faut que j'ai cause 150 de bois vous êtes sérieux ? c'est abusé on va essayer quand même d'explorer tout le bord de la map là bah du bois tiens on en a besoin on va gueuler des ressources voilà merci donc là normalement j'ai 150 de bois donc là on va le faire évoluer et vous vous allez continuer de vous promener donc là on est au bord on va revenir après s'il y a que de la pierre bah écoutez les jeunes on est reparti de l'autre côté faut remonter des troupes mais bon on peut passer par derrière là il y a une carriole ouais faut que je parte en explo là j'ai pas le choix ça si je peux déloger le camp des bandits des rebelles ah ouais je me fais attaquer en bas là je me fais attaquer ici mais ça me fait un peu bip vous allez chercher mes trous quoi alors je vais mettre le point de ralliement ils sont juste là 4 vraiment je vais faire comme d'hab je vais en mettre 5 de chaque je pense que le temps que les premières troupes arrivent ça défendra comme ça j'ai pas besoin de perdre du temps alors par contre faut que je fasse gaffe parce qu'au final je peux quand même peut-être me faire potentiellement des fois attaquer quoi ouais ok repillez vous les jeunes je vais juste choper ça au passage là j'ai d'autres troupes donc voilà je vais leur demander d'attaquer la cible la plus proche au pur des cas je vais l'attaquer ici on va leur demander d'avancer un peu quand même oh merci là vous allez m'attaquer tout ce petit monde je sais pas ils avaient l'air d'être un peu buggés je vais juste m'en choper un là on va choper le cristal amélioration de l'hôtel de ville terminé par contre ok l'hôpital ma première chose à faire c'est de faire l'hôpital je vais le foutre là et attendez mon cimetière il a été dépop là ouais ils m'ont défoncé ah non il est là ok je vais mettre l'hôpital pas très loin c'est pas très ragoûtant mais bon je vais le mettre là ça me semble pas mal voilà près du village aussi donc là on est good je peux me sortir d'autres troupes voilà ils défendent donc on est bon je vais me remettre un point de ralliement par ici et pareil je vais ressortir autant de troupes pas assez de villageois ok c'est vraiment un problème ça donc par contre a priori j'ai encore un peu de bois la guide des constructeurs augmente la qualité de ses membres et les cordones on va commencer par faire ça comme recherche donc ça c'est bâti machin et compagnie il faudra qu'on teste je sais pas du tout d'ailleurs si rayon astral je pourrais le balancer là dessus je vais les prendre eux là tous même là il y a des troupes qui se pointent d'ailleurs rayon astral ah ouais ok d'accord est-ce que je peux aller défoncer le bâtiment je sais pas si ça a marché mais en tout cas voilà on les a tous ratatinés et c'est plutôt pas mal donc vous allez aller me taper le chariot parce qu'au final je l'ai même pas pris quand ils sont passés tout à l'heure et rayon astral je sais pas si ça a fait des dégâts là je vais invoquer mes petites troupes là et je vais reprendre un rayon astral un peu ouais je pulvérise les bâtiments voilà allez me taper les rebelles des fois ils ont souvent tendance à vouloir attaquer les bâtiments en premier ouais les sorts c'est plutôt bien par contre il m'en reste plus de 18 donc faudrait que je me les préserve pour la fin et là on voit qu'il y a un attroupement il va falloir faire gaffe ok donc là on est bon on va continuer notre petite progression alors je risque de me faire attaquer par là haut après là j'aurais bien voulu faire le tour mais euh ici ça va être tendu là ils vont s'avancer et je vais faire avancer ma catapulte aussi je vais la positionner là donc euh voilà tapez moi tout ça et on va continuer de progresser et je vais rapatrir après faut que je vois s'il y a pas des carrioles ou des trucs à prendre là comme ici d'ailleurs ouais du bois du bois d'ailleurs il y a une faille là je sais pas ce que c'est ok et on avait pour objectif d'améliorer aussi un peu le niveau de satiété là donc je vais remettre une cabane de pêche ici et là je vais manquer de personnel alors est-ce que je peux rebâtir une petite maisonnette déjà je peux les améliorer alors je vais faire ça comme ça voilà comme ça j'ai peut-être pas besoin d'en reconstruire après si je veux me faire un quartier résidentiel je peux peut-être au moins remettre une maison ici comme ça ce sera fait voilà ça on va le prendre ça on va le détruire et la faille je suis pas sûr qu'on puisse en faire quoi que ce soit je sais pas dans combien de temps ils vont m'attaquer aussi et la faille ça a pas l'air de faire grand chose j'espère qu'en passant dessus ça va pas me me défoncer mes bonhommes ou quoi au caisse je sais même pas si les bonhommes ils pourraient aller à l'infirmerie ou quoi au caisse donc là on va aller défoncer ce village je vais quand même mettre mon point de ralliement pour mes troupes ici et là je peux sortir juste un bonhomme ok j'en avais ressorti par la terre je crois non même pas donc bah va falloir donc eux ils vont aller attaquer le pipole ouais non j'allais utiliser un rayon là mais après si ouais je peux peut-être utiliser des troupes là je peux juste faire les troupes par contre vous il faut faire du papier là ils ont pas l'air de pouvoir attaquer je crois qu'il y a même des soldats qui restent sur place allez attaquez moi tout ce petit monde elle est par ici on essaye de choper la carriole ouais il reste que 120 minutes donc faut les optimiser là parce que pour l'assaut finale s'ils se pointent bien derrière merci quoi les petits bonhommes ils sont toujours là là on va récupérer les cristaux pourquoi les archers ils passent pas dessus là voilà machin la carriole et après on est reparti hein ah bah là il y en a encore un peu ok on va les taper il y a du bois niveau nourriture ça remonte gentiment après ça je sais pas ce que c'est que cette ressource là peut être obtenue par le billet d'échange sur le marché ou trouvée sur une carte ok vous allez me choper le cristal merci vous allez taper ce petit monde maintenant allez les gros soldats là il reste plus beaucoup de temps ok bon a priori là on a fait le tour on a bien débeillé la zone je vais leur demander de venir là ouais une vague d'assaut arrive bah tant mieux venez là et je vais les appeler euh ah ouais donc là mon invocation elle est partie donc contrôle 1 vous contrôle 2 et vous contrôle tir et toi on va te taper alors maintenant ça on va leur demander de venir par ici on va surtout faire des archers et je veux aussi en profiter pour l'améliorer ah par contre là ma catapulte ils m'aident pas là on va leur demander de venir en retrait ah ouais ma z est-ce que ma catapulte elle peut taper là donc comme ça elle est défendue ah on sait on sait on sait là ils sont beaucoup donc euh faut que j'utilise ma catapulte hein ok la catapulte faut qu'elle recule ah mon point de ralliement je vais le mettre par là maintenant et je crois que maintenant qu'elle est en putain j'aurais pas du la faire évoluer de suite de suite hein ah ouais c'est chaud vas-y reproute toi et au pire des cas là on va taper hein ah faut que je recule oh faut que je défende ma catapulte ah putain ils ont détruit mon hôpital j'étais pas assez prêt là et euh ah ouais hein c'est chaud vas-y là on peut peut-être taper on va taper bien le tas là il faudrait limite que je sorte que des archers comme ça ils vont taper à distance ah il m'a catapulte on compte sur toi là là tu vas me taper un petit coup ici avant qu'il se euh ah merci bien alors faudrait pas qu'il tape mon château aussi là ça va être compliqué je vais me mettre là surtout mon grand ralliement parce que mes archers sont en train d'aller en plein dedans je vais me mettre un petit coup sur celui-là là aussi qui est isolé je crois que mes archers ils arrivent à taper là donc euh euh ouais il me fait des villageois là c'est chaud cacao non mais bâtiment niveau 2 euh bon ça a l'air de marcher mais euh plutôt évite de taper dans le vide on tape à côté s'il te plait on tape à côté s'il te plait ah ouais c'est détendu là ouais ouais je vais me faire une belle ligne on va leur demander de venir par ici ah tu peux arrêter de taper hein ah putain j'avais des soldats là tu vas aller taper là-bas et là j'avais des unités oh non des barres bon je sais pas si ça aurait fait la différence mais euh bon je vais leur demander de patrouiller ici et on va remonter une armée hein je vais peut-être en remettre deux dans le château là ah ouais je me refais attaquer là ok ok bon eux je vais les laisser en retrait quand même allez attaquer là-bas là non toi bouge pas bouge pas reste là près de la caverne par contre les archers euh non attendez toi bouge pas je vais peut-être déplacer mon coin non je veux juste les archers je vais en mettre plein non je suis attaqué par où les jeunes voilà merci et eux ils font quoi là euh après je sais pas ouais j'ai peut-être assez de bois pour refaire ça là ouvrir les portes ouais bon déjà on va fermer les portes ensuite là je pourrais faire des murs en pierre mais j'ai pas beaucoup de pierre donc il faudrait peut-être aussi que je réinstalle des carrières et je peux peut-être euh même si c'est pas très joli euh faire une barricade comme ça mais bon après ouais non si je vais perdre la forêt je vais venir tout le long on va fermer comme ça euh d'ailleurs toi moi t'es toujours en train d'exploiter ici euh ouvrir machin et tout on pourrait non mais si l'astuce pouvait partir ce serait bien peut-être désélectionner ouvrir la fenêtre commerciale L répéter les derniers ordres machin compagnie L construire un marché ok d'accord donc là il serait peut-être bien de euh guérison quadruple vous l'avez compris n'est-ce pas la guérison quadruple la puissance de guérison je vais quand même faire soigner mes petits bonhommes et ce qui serait bien aussi c'est que ben je remonte à un hôpital mais il me faut du pipole donc je vais améliorer mes petits bâtiments celui-là a l'air d'être en vrac donc euh ouais réparé le bâtiment est attaqué il ne peut pas être réparé ah ouais d'accord ok donc faut que j'attende et rien à réparer ici ok mais je peux pas la blouette parce qu'il manque des pierres donc ce qu'il faudrait que je fasse aussi dans un temps c'est remettre des euh enfin je peux pas améliorer parce qu'il me faut de la pierre mais il me faut des bâtisse enfin ouais alors déjà des bâtisseurs je vais pas pouvoir mais il me refaut des petites barraques euh donc bah écoutez je vais déjà on va en remettre une ici voilà et on peut peut-être se reposer bah pas de maison parce qu'on a plus de bois ok bon au moins une c'est bon là ils m'ont défoncé ou pas ouais alors par contre maintenant toi tu peux arrêter de tirer et tu vas venir par ici ah il faut que je remonte l'hôpital je crois que le cimetière on me l'a défoncé aussi donc là j'ai pas le choix 10 de bois et le fossoyeur ben je peux pas pour le moment voilà c'est problématique quoi il faudrait que je refasse ça aussi écoutez j'essaie de me remettre d'aplomb et on est reparti pour la dernière vague ok je me fais attaquer j'ai du déplacer ma cabane de pêcheurs parce qu'il y a eu plus de poissons donc faut vraiment que ce soit en face d'un banc de poissons j'aimerais refaire aussi une cabane de cueilleurs et à priori je me fais défoncer ils sont en train de défoncer mon mur ah donc pas cool donc je vais les prendre enfin si je suis en train de construire pour qu'ils me défoncent tout derrière c'est pas la peine c'est pas la peine du tout il y a toujours des villageois quoi ok ça ça va me faire des soldats c'est vrai que j'ai construit juste à côté donc forcément vu qu'ils sont là ça va pas aider j'ai mis des archers en haut venez vous perchez en haut vous aussi alors j'aurais peut-être pu faire une porte par là je sais pas si ils sont encore possibles je pourrais construire une porte je sais pas si où ils sont ça va être terrible mais je vais la mettre là voilà ils vont construire ici donc eux donc eux on va chercher le cristal déjà et lui il va se redfoncer ah je peux faire ça les jeunes a priori je peux pas ah ouais ils m'ont peut-être détruit mon mon portail des jeunes c'était là je crois non on peut faire des moules je sais pas où j'ai vu ça mais euh fontaine taverne maison et tout machin bon ça ça va attendre mais ça je pourrais le faire 10 de pierre je sais pas ce que ça apporte euh ouais faut que je refasse l'hôpital faut que je refasse ouais il y en a qui sont malades et l'hôpital 32 et 10 de pierre mais faut que je refasse une fabrique de pierre j'ai les ressources alors je vais en mettre une là-bas comme ça c'est fait euh pour la pêche euh j'avais qu'envoi je vais faire ça comme ça tant que je peux une cabane de cueilleurs j'en foute un euh peut-être pas près du cimetière mais peut-être plus par là peut-être pour pas perdre de truc je vais peut-être le mettre ici voilà bon l'hôpital faut que l'action s'arrive grenier, entrepôt stocker jusqu'à 50 de nourriture ici bâtiment qui stocke de la pierre, du bois, du fer ok donc là c'est la scierie cabane de pierre on peut aussi améliorer la scierie on peut la faire passer aussi niveau 2 après peut-être qu'il coupe plus de bois rapidement et je sais plus où est-ce que j'ai vu un espèce de moulin ça devait être là voilà mais par contre il faut du fer et pour le moment je ne peux pas je ne peux pas produire de de fer, cabane de forestiers machin, compagnie je ne sais pas où est-ce que ça va situer déjà il faudrait que je refasse une maison de fossoyeurs mais pareil il me manque toujours du bois et du bois à la rigueur les jeunes il faudrait que je refasse une scierie ici mais ça va me demander toujours plus de troupes et là il me faudrait 32 pierres pour remettre ma relique donc ouais niveau de la recherche pareil il me faut du bois bon là ça va être de la pierre là ça va être du fer donc c'est impossible déjà construit et là du fer mais le fer là il y aurait le marché pour débloquer la recherche construisez le marché encore faut-il savoir où est le marché construit hôtel de ville 3 machin maximal le travailleur 2 ok donc là bon tout ça on pourra pas ça ça va être des défenses on peut conduire jusqu'à un tireur bon j'ai je les mets ouais c'est des tours de guet comme ça ils peuvent être en plein dans le village mais donc la fontaine là une petite taverne peut-être pour les booster leur remonter le moral là ça va attendre là c'est l'hôpital c'est ce que je dois faire le marché il est ici 80 et 45 ouais c'est mal barré et par contre pour le fer après je sais pas si c'est dans les technologies ou pas quoi parce que là c'est pour booster béton robuste et compagnie boîte aux outils avancés boîte machin augmente l'efficacité des constructeurs caserne niveau 3 fabriqué en fonte ce marteau ralentit son porteur mes coups infligent d'énormes dégâts marteau en fonte l'université je sais pas dans quelle catégorie ça va être dîner gratuit machin à 7 pour fabriquer des catapultes et des gros rochers là ok pour débloquer construisez guilde des ingénieurs écuries guilde des ingénieurs 2 casernes béton robuste machin hôtel de ville niveau 2 actuellement aucune recherche ouais bah je peux rien rechercher mais par contre je vois pas où c'est le fer ça va être pour les formations ah mine de fer les jeunes allez ici construire hôtel de ville 3 2 plutôt nombre maximum de travailleurs 4 et là on peut augmenter les travailleurs si on les fait passer niveau 2 et tout là donc après je suis peut-être pas obligé d'en construire des masses mais par contre la priorité là c'est l'hôpital il faut que j'écho pour l'hôpital et nous on est de retour ici allez attaquez moi ça là et après je recrée mon pilier ah ouais là je vais subir 2 assauts de chaque côté et je suis pas prêt mais alors vraiment pas quoi il me refaut le rayon astral c'est pas avec mes petites troupes là que je vais m'en sortir lui il est plutôt bien placé mais là je vais me faire défoncer par là c'est clarinette c'est même clarinette on va pas remettre des murs là bon il faut que j'écho après je pourrais foutre une tour tour de guet jusqu'à un tireur on peut contenir jusqu'à 9 troupes à distance ou une machine de guerre tour de garde peut-être la mettre par ici en plein milieu les jeunes on verra ce que ça donnera vous allez revenir un peu par ici histoire de voir s'il n'y a pas des ressources à ramasser messire les éclaireurs rapporte que les rebelles de tous les camps restants se joignent à l'offensif l'ennemi rassemble toutes ses forces pour un assaut décisif putain je suis pas prêt les jeunes je suis pas prêt du tout alors déjà je peux faire un guérisseur ok des guerriers et là j'ai plus de ressources on va augmenter ce niveau peut-être il me refaut de la pierre les jeunes mais là je crois que j'ai ouais vu que j'ai plus de bâtisseurs c'est chaud quoi c'est chaud du slip après peut-être qu'ils sont occupés à non ils sont même pas occupés à faire de la construction ok celui il fait la gueule et c'est un peu embêtant parce que parce que tout simplement j'ai besoin de ressources machin et compagnie mais j'ai pas de travailleurs à moins de putain je peux même pas reposer de maison non plus là je suis coin souillé les jeunes moi j'ai pas de travailleurs et ma populace elle peut être de 69 sur enfin elle est de 69 sur 85 mais 85 au maximum donc je suis un peu dans le pâté là j'espère que j'ai pas oublié attendez déjà on va aller choper ça là ah ouais et puis ils viennent de dépop alors on va accélérer un peu la cadence on va choper ça c'était des vivres il n'y a rien d'autre ils vont revenir par ici emprunter la porte et puis il n'y a plus qu'à serrer les fesses il n'y a plus qu'à serrer les fesses maison de bâtisseur je peux en refaire je vais en profiter maintenant parce que sinon je vais être dans le caca je peux en refaire une et je pourrais faire une petite fontaine le seul hic c'est que nous j'ai besoin de la pierre là pour ça donc bon ah j'ai mes petites troupes les ennemis sont préparés leur final assault ouais merci euh mon seigneur les rebelles sont entrés dans une phase d'attaque hystérique les paysans ont décidé de jeter sur nous toutes leurs forces restantes la victoire est à nous si la défense du château tient bah je vous manque caca les jeunes on va peut-être pas dire construire autant de bâtiments bah là ça a l'air d'être terminé donc voilà euh je suis même pas sûr qu'à ce stade on reconstruit un hôpital ce soit euh maison du fossoyeur voilà et là j'en ai 13 j'en ai 13, j'en ai 13 il me produit toujours du bois là il y a toujours des spots de poissons devant la faille là-bas on sait pas ce que c'est lui il est toujours en train de prospérer ici euh je sais pas si j'ai des archers j'ai demandé de venir dans la tour vas-y attaque moi ça là je vais taper sa bombe à la tour elle a pas fait long feu euh je pense que je peux faire pop des trous quoi il faut que ils aillent en retrait là ah j'ai perdu ma j'ai visé toutes mes pierres ah ouais merde putain ils attaquent aussi là sur le côté bah écoutez ça va être un échec on aura pas résisté ah le château il est tombé les jeunes ah bah faudra réessayer hein ça a été une belle défaite euh ouais faut vraiment que je fasse gaffe à la production après je suis pas obligé de reconstruire des bâtiments mais je peux essayer de les améliorer direct et faut faire masse habitation pour avoir du people écoutez rien nous empêche de retenter mais bon on était pas loin attention s'il vous plaît le mode d'histoire est en cours de développement actuellement seules deux missions sont jouables la sortie complète du mode d'histoire arrive une fois que Diplomacy Not an Option quitte l'accès anticipé outre l'aperçu de la campagne les modes suivants sont prêts à jouer mode sans fin 11 préréglages de cartes mode défi 20 préréglages de cartes mode bac à sable ok ok bah on peut déjà tenter de refaire la première mission et on ira en mode sans fin pour voir jusqu'à où on peut résister par contre là on a pas résisté longtemps donc voilà donc on va faire juste bah pareil défi accepté je vais remettre les choses en place et puis bah c'est parti bon bah ça on sait hein ça on sait donc déjà petite pause stratégique ça on va l'avancer là j'ai quelques troupes je vais déjà aller collecter les ressources qui traînent autour et puis bah pas perdre de temps et éviter de louper des choses alors la map a priori elle a dû changer ça doit pas être forcément la même donc on va se mettre des petites habitations là déjà pour commencer je vais en mettre 4 et few moments later ok les jeunes on se retrouve je crois que ça va être un peu compliqué je viens tout juste de lancer la construction de l'hôpital là j'aimerais bien aller chercher ceci quitte à le bâtir près du château là de toute façon je risque de subir les assauts d'en haut donc ça il me le faut pour les détrôner j'ai pas détruit de camp donc ça va être chaud cacao ça faudrait que je le remonte par ici histoire d'eux j'ai mis quelques bons soldats sur les sur les remparts là j'ai pas mal d'archers et tout d'ailleurs je vais remettre mon drapeau ici pour en sortir d'autres j'ai même pas lancé la technologie les jeunes guérisseurs et compagnie là je l'ai toujours pas vu que j'ai pas amélioré ma caserne pourtant voilà quoi bon bah voilà j'ai augmenté d'ailleurs je crois que celle-là non j'ai pas pu l'augmenter encore celle-ci elle est niveau 2 par contre donc voilà j'aurais pas fait ça non plus pour les pires parce qu'il me faut trop de bois le bois c'est limite il faut plusieurs faire forêt ou les booster dans la recherche bon bah j'ai pas fait grand chose mais bon le bois c'est la vie les jeunes et là j'en manque cruellement donc c'est un peu compliqué bon j'ai amélioré mes archers et mes épéistes ce qui en soit déjà une bonne chose on verra s'ils tiennent le coup mais par contre là ouais je suis pas prêt en plus des camps je crois que j'en ai détruit qu'un en haut après là je peux tenter de lancer un assaut mais je suis pas sûr de pouvoir je vais attendre que mes deux archers sortent et après j'ai déplacé mon point par ici mais ouais même là pour les archers et tout il me faut d'autres villageois je sais même pas si je pourrais rebâtir des maisons non plus une personne peut vivre au sein de chaque maison dans le rayon d'action il faudrait limite les jeunes que ah ouais c'est vraiment un truc à construire retour quoi là malheureusement je peux pas le mettre en plein milieu je pourrais le mettre là mais en fait ouais faut vraiment bâtir un village j'aurais peut-être pu les espacer un peu plus et ça l'aurait fait après je peux peut-être foutre une fontaine de chaque côté comme ça ça me fait un villageois en plus espérons-le là on est en mode normal et puis bon on va voir ce que ça va donner les jeunes mais là j'ai pas assez de troupes franchement ça ça vient tout juste de se déplacer ici je vais lui demander de taper ouais bah toujours d'attaquer la cible la plus proche ou la plus forte ouais la plus proche ça me semble pas mal donc messieurs les éclairs rapporte machin la sauce décisif mais même là je peux essayer de leur faire mal en allant les taper j'ai 22 cristaux après je vais potentiellement avoir le truc astral là quand ils ont fini ce qui va potentiellement pouvoir m'aider en plus là j'ai pas d'archer donc j'y vais au cac ainsi j'ai un archer qui est planqué derrière on peut peut-être essayer de leur faire mal si j'arrive à détruire le bâtiment là et puis il y a pas mal de ressources aussi que j'ai pas gaulées donc voilà j'ai pas un rayon astral tout ce qui est dégagé là comme ça ça va être réglé voilà merci là je vais pouvoir aller choper des ressources mais j'ai peut-être pas enfin je vais juste faire ça là je vais les défoncer avant qu'ils arrivent je sais pas dans combien de temps exactement ils vont popper là et après il va falloir que j'envoie masse groupes récupérer des cristaux déjà il y en a d'autres qui pop là il y a plus qu'à les taper maintenant ok là je vais récupérer mes cristaux et je suis cassos je suis cassos je vais venir par là de toute façon il va falloir qu'ils patrouillent ici voilà ils vont se rediriger par là toi tu vas reculer parce qu'ils vont me la défoncer sinon je vais demander de tirer là je peux faire ça aussi merde mon rayon je l'ai laissé cliquer c'est un peu con là il y a peut-être deux options alors ah ouais ils arrivent aussi ici les jeunes je vais les dégager comme ça je sais pas s'il y en a d'autres qui arrivent on va faire ça comme ça il y en a une autre vague qui arrive il me reste que bon j'ai plus assez là faut que je mette des soldats toi tu vas aller taper tu vas aller me taper ça là voilà eux ils vont revenir par ici je sais pas pourquoi ils se sont barrés parce que tout se passe là tout se passe là même ils vont venir taper par là et j'ai même plus de cristaux pour pouvoir taper ils défoncent les mains ils défoncent moi ça là ouais je sais pas si je peux faire sortir mes archers déplacer les troupes je sais pas ce que je viens de faire quitter le bâtiment non quitter le bâtiment ouais venez par là là venez vous friter je vais même me les taper eux là pour ça déjà ils s'en prennent pas à mon arbalète enfin à ma catapulte on va peut-être pouvoir tenir allez me les taper là si j'arrive à résister à ça ouais mais eux ils sont en train de rien faire vous êtes sérieux ou quoi ? allez vous friter là voilà ah bah là elle s'est fait défoncer ma catapulte je sais pas si c'est les derniers là ah je crois qu'on a survécu ah ma z j'y croyais pas mon seigneur les rebelles sont entrés bon j'ai pas eu le temps de finir de lire mais on a résisté victoire ennemis tués 1291 et c'était moins bien engagé que notre première tentative franchement bah écoutez voilà j'espère que ce second épisode vous aura plu si c'était le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et on testera bon on fera peut-être la deuxième campagne ou peut-être qu'on ira en mode libre enfin déjà on va cliquer là alors félicitations messire le soulèvement est écrasé paysans survivants acceptent de payer des impôts dans une cinématique on voit que c'est des créatures comme The Last End qui débarque quoi vraiment des créatures un peu horrifique seigneur des officiers ont exagéré la célébration de la victoire une taverne à brûler donc je sais pas si c'est en mode résistance des vagues donc là c'est la campagne on doit résister au peuple et un pigeon vient d'arriver avec un message de votre oncle les révoltes paysannes ne semblent pas éclater seulement ici mais littéralement partout messire voilà ça promet pour la suite votre oncle vous supplie de venir immédiatement à Panderen pour l'aider face aux rebelles déjà faut qu'on arrive à traverser si on y va ok donc là on voit que ça charge vous imaginez là quand ils auront tout fait là on va s'éclater et après je sais pas si là c'est les terres obscures justement où il y a les créatures de la nuit les trésors promis d'un continent pour l'accueillant donc là ça se trouve nous va falloir tout reconquérir ici et après ce qu'on va faire à la guerre avec ceux qui en face et donc des créatures obscures de la nuit je ne sais point donc ouais on essaiera mode défi mode bac à sable je pense qu'on construit comme on veut et voilà je sais pas s'il y aura des attaques par contre on poursuivra la campagne plus tard et on ira tester les autres modes ultérieurement si vous voulez pas louper la suite de nos aventures n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la clé des notifications et puis nous on se retrouve prochainement sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine tcha tcha tout le monde et si on le veut bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau